Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais te faire un petit audio sur l'hyponatrémie. Alors qu'est-ce que l'hyponatrémie ? L'hyponatrémie c'est un excès d'eau par rapport au sel dans le volume extracellulaire. Alors je sais ce que tu vas me dire. Tu vas probablement me dire qu'on t'a toujours dit qu'il faut toujours boire, même des fois beaucoup plus que tes besoins corporels. Et bien c'est pas tout à fait vrai. C'est plus intéressant de boire par petite quantité, heure après heure, par exemple pour maintenir un minimum, on va dire, d'eau dans le corps pour pouvoir travailler. La fonction d'élimination. Mais boire en excès n'est pas très bon, surtout si les personnes sont susceptibles d'avoir ce type de symptômes derrière. Alors c'est vrai que ça va casser quelque part une idée reçue, que beaucoup de gens avaient, qui étaient de tout le temps s'hydrater et de boire beaucoup. Et bien voilà, vous savez que c'est pas très bien de le faire, surtout sur des grosses quantités d'eau. Alors bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut pas vous hydrater, donc le conseil que je vous donne, c'est que par heure, à chaque fois, essayez de prendre 3 à 4 gorgées d'eau, ça suffira largement. Sachant que votre corps ne peut pas assimiler un litre d'eau par heure, donc après tout ce que vous allez boire en excès, vous allez devoir le pisser. Et bien sûr, il y a autre chose qui est intéressante aussi à faire, surtout quand je m'adresse aux sportifs, c'est d'essayer de boire des boissons à isotonique. Donc, première des solutions, en tout cas avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort, c'est dans un litre d'eau diluée de sucre, de sucre, éventuellement pas assez de sel. Ça permettra d'être à l'isotonie, il n'y aura pas de, on va dire, de problème d'osmosité qui va être créé. Voilà une des solutions que vous pouvez, de votre côté, mettre en place. Et après, une autre solution qui est intéressante, c'est d'utiliser de l'eau de mer, du plasma de quinton. Donc, pour un litre, par exemple, de plasma de quinton, vous pouvez créer à l'aide de 2 litres d'eau douce, la moins chargée possible, en résidus à sec. Voilà, le mont Roku, par exemple, ça vous permettra d'avoir 3 litres en tout de volume total, en fait, d'eau à l'isotonie. Et ça, ça peut être intéressant, éventuellement, sur certaines séances, de pouvoir, en fait, consommer un peu cette eau-là, parce qu'elle se rapprochera des propriétés de votre plasma sanguin, et les échanges se feront mieux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Si vous avez des questions sur ce type de symptômes qui peut arriver, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt.